C'est l'enficheur en couverture juste devant le roi, corner, corner concédé par Yannick Fischer. Il y avait pas mal de Ravessim Rattin. Le corner est joué, pas très bien joué, puisque les Marseillais vont récupérer la balle. Pour étayer les propos de Jean-Luc, Madard et Christian sont effectivement les deux joueurs parisiens qui touchent le moins de ballons. Et quant à Okocha, je crois que c'est Laurent qui soulignait qu'il fallait qu'il monte un peu plus, il touche 65% de ses ballons, il les joue dans son camp. Oui, vraisemblablement un petit peu comme Delapénia à côté Marseillais, qui a un petit peu le même rôle que Okocha. Murati est en train d'accélérer l'échauffement côté PSG. La spalle de Murati, forcément économisé un petit peu par Bergero, il revient d'un drôle de périple avec son équipe d'Albanie. Deux matchs en quelques jours. Les éliminatoires de l'Euro 2000, attention au centre de Pérez, contrôlés par Okparra. Christian à la lutte avec Luxem, Luxem 1 avec Galas, la Galas un dernier mot, le voilà Luxem. Ilsa, Fischer, Dalmat, Bakayoko, le voilà d'une Murati. Valmat, Pérez, faute sur Robert Pérez, faute de Rabessandratana. Pas logique, un tacle par derrière, alors que Pérez est de dos et que Rabessandratana vient lui faucher la jambe d'appui. Regardez, il protège bien son ballon. Et Rabessandratana sera bientôt suspendu, Jean-Luc. C'est son troisième carton jaune, il en a pris un à Rennes, il en a pris un contre-serre, il prend celui-ci contre Marseille. C'est le 23e carton jaune du PSG depuis le début de la saison. C'est mieux qu'avant, donc Paris, l'effort mental demandé par Bergero a pour le moment payé. Ça va laisser le PSG en queue du classement du fair play. Et lui aussi, c'était sa première faute, Thierry. Attention à la frappe de Pérez, qui n'inquiète pas Casagrande. Une frappe à la Roberto Carlos, coup de pied légèrement extérieur pour une trajectoire qui va partir vers la droite, qui va slicer, comme on dirait au golf. Alam Muratide est tout, tout près de rentrer, Boubacar est allé le chercher. Il écoute les dernières consignes de Bergero, voilà. Alors, si jamais Madar n'avait pu jouer pour ce problème de dos, Laurent Robert serait monté d'un cran et Murati aurait joué en position de milieu gauche. Attention à Christian, attention à Christian, qui redonne mal ce ballon à Cissé. Et ça repart avec Pérez, avec Delapena, Fischer, Ravanelli maintenant. Dalmat. Dans le côté parisien, c'est sûrement Laurent Robert qui va sortir, donc Murati va prendre sa place. Je pense que c'est pour un problème de replacement. Duxin, Delapena, Fischer, Ravanelli, Duxin à nouveau, Dalmat. Appel de Delapena, s'il emmène son ballon, ça pourrait être bien joué, mais il est repris par l'Aspal. C'est là où c'est dangereux justement pour les parisiens, dans cette phase de jeu, où celui qui a le ballon justement a beaucoup trop de liberté. Et l'appel de Delapena, eh bien, pouvait être décisif face à cette défense parisienne à l'Ignon. Les belles interventions, il en a perdu sa chaussure, l'Aspal. C'est pour ça qu'il a manqué son dégagement. Bakayoko. Au centre, Ravanelli au point de chute. Et Okocha à la récupération. Cissé. Cissé toujours avec Algerino. Frappe d'Algerino, elle est contre-existe. Cissé, ouais, la sortie de Galas. D'ailleurs, joueur. Ouais, ouais, l'intervention de M. Poulain. C'est allé très très vite, un côté parisien, fin de l'action. Là, indiscutablement, trois joueurs sont en position de hors-jeu au moment de la remise de l'enquête. La faute de Madard sur Perez. Voilà, donc l'homme qui devrait sortir. Il jette un coup d'œil sur le banc de touche, d'ailleurs, Laurent Robert. Il avait avoué à l'issue du match de Nantes qu'il était cuit, ce qui s'explique. Après sa suspension d'un mois, il manquait forcément de rythme. Et c'est effectivement lui qui va sortir pour laisser sa place à Edwin Murati. Et qui va jouer même passe pour poste par rapport à Laurent Robert, qui va amener ce qui manque sans doute le plus au jeu parisien en ce moment, c'est l'accélération. Donc il va jouer dans un rôle de milieu accélérateur côté gauche. Tout de suite, il est marqué par Pires. Il a éliminé le capitaine de l'OM. Il est face à Pérez. Si c'est Madard. Premier en coïncide Bergeron, il lui dit de suite, va devant. Il ne reste pas derrière, ne demande pas le ballon derrière, va aller demander devant. Galas devant Christian. Remise en touche, remise en jeu, effectuée par Madard. Ça va être compliqué, ça, pour Cochard. Au Cochard, pour la Spal, contré par Pérez. Plus franc, sifflé par Monsieur Poula. Petite faute inutile de Sébastien Pérez, parce que c'était mission impossible pour la Spal de récupérer le ballon derrière. Le ballon était perdu, tout à fait. Voilà le duel entre Christian et Pérez. Eh bien, Murati, il va se charger du coup franc. Ça plonge devant Porato, qui a hésité à sortir. Et ce ballon, finalement, file sur l'autre aile, vers Ocochard. Ocpara, Ocochard, centre de Ocochard. Deuxième poteau pour Madard, poteau ! Le poteau, Rabesson Rattala et la frappe d'Ocpara qui passe au-dessus. Mais que Madard avait bien déposé ce ballon. Malheureusement, pour l'attaquant parisien, il arrive sur le poteau. Le jeu de tête de Michael Madard, c'est quelque chose. Et deuxième poteau, trouvé par les Parisiens. Frappe tout à l'heure de Christian sur la base du poteau. Cette fois-ci, Michael Madard va jouer la lucarne opposée de Porato. Nouveau poteau, les Marseillais. Et Porato, particulièrement pour la Baraka. Thierry, je crois que c'est le huitième poteau du PSG depuis le début de la saison. Et si on a le temps, tout à l'heure, on pourra les voir tous. Ah oui, ça serait amusant, si on peut. Et Madard, on a trouvé quelques-uns, particulièrement. Si c'est le roi qui prolonge jusqu'à Algérino, ça va peut-être donner un coup de fouet. Au joueur du PSG, intervention Galas. De La Peña. De La Peña toujours, Bakayoko. De La Peña encore, frappe peut-être. Non, il va jouer avec un signaler hors-jeu. Rabanelli signaler hors-jeu. Pourquoi n'a-t-il pas frappé, Thierry ? Parce qu'il avait fait le plus dur. Ibrahima Bakayoko, sans le vouloir, lui avait redonné un ballon. Il était face au but. Regardez, sans le vouloir, il est face au but. Et au lieu de frapper, tout le monde s'attend à ce qu'il frappe. Eh non, il a joué connecté. Mais il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, il y a Okpara encore qui couvre. C'est Okpara qui couvre. Et c'est un peu compliqué la vie quand même, Yvan de La Peña, parce qu'il avait une belle occasion face au but. À 16 mètres 50, 18 mètres, allez, de Dominique Casagrande. Main à main, là, de La Peña. De La Peña qui avait marqué un but, alors, de son entrée dans le championnat espagnol. C'était avec le Barça de Cruyff, à Valladolid. Il avait marqué un but dès sa première titularisation. Ravanelli, Piresse, de La Peña. Macayoko, Maloua intercepté par Okocha. Angerino, Leroy, Christian. Si c'est Leroy qui a propos de Leroy, l'autre, Laurent Leroy. Même s'il y a aucun lien de parenté. Et lui aussi en train d'accélérer l'échauffement. Centre de Murati, tête de Jérôme Leroy, capté par Porato. Ça bouge de partout sur les bancs en ce moment. Du côté Marseille aussi, ça va bouger. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, ça bouge dans le jeu. Tous les ballons maintenant sont négociés par les deux équipes de l'avant. Ça va très vite de l'avant dès qu'on récupère le ballon. Et ça met du rythme au jeu en ce moment. Oui, et puis surtout côté parisien, un petit peu plus de soutien pour Madar et Christian avec la présence conjuguée de Leroy et Jérôme Leroy et de Murati. Pires de la Peña. Il était signalé hors jeu. Monsieur Poula laisse jouer. Le ballon est parisien avec Casagrande. Okpara. Leroy. L'illustration de ce que vient de dire Laurent. On va vers le but maintenant avec Algérino. Tête de Madar. Contrôlée par Issa. Une remise en jeu parisienne. Murati. Le roi. Madar peut-être. Un rebond. Pires pour Issa. Et Issa... Bien joué. Pires, mais pas suffisamment bien joué. Murati. Chargé par Pires. Oui. Oui, il charge par derrière. Okocha. La tête de Madar peut-être. Non, c'est celle de Galas. Et le dégagement est de luxe. Nakayoko pour Pires. Il y a du monde, il y a du monde. Eh oui. Mais un contre un, il ne s'est pas laissé prendre. Rabe Sandratana. Il s'est relevé. Pour servir Murati. Okocha. Et que ce pouvait être dangereux, un côté marseillais. Ils étaient en ombre. Centre de le roi. Au-dessus de la cage de Porato. Et là, on n'a pas le plan large. On a le 1 contre 1, Marquez. C'est beau avoir 1 contre 1. Il ne s'est pas laissé prendre Rabe Sandratana. Bien joué les deux. Parce que Pires sait que la réussite de son entreprise passe par un ballon donné dans la profondeur pour éliminer Rabe et toute la défense parisienne. Mais Rabe est bien resté sur ses appuis. Et si Jean-Jacques nous retrouve un plan large, vous vous apercevrez du nombre de Marseillais qui étaient avec Pires sur ce contre. Il y avait danger. En tous les cas, c'est d'appeler Roland Corbis car il craignait que les Parisiens jouent en contre. En ce moment, c'est les Marseillais qui sont en train de contrer. D'ailleurs, il va faire rentrer Maurice, je pense, à la place de Bakayoko, en deuxième attaque, sûrement. Allez, Florian, Maurice. Tiens, voilà. Merci, Jean-Jacques. Ils étaient trois avec Pires sur ce contre. Et encore Ravanelli arrivaient lui aussi. Bakayoko sort, Florian Maurice, l'ancien du PSG, va rentrer. Et buteur l'an dernier. Et buteur, oui. Florian qui peut comparer l'ambiance au sein des deux clubs juste avant un PSG Marseille. Et il disait que la pression et la crainte sont plus importantes au Paris Saint-Germain. Dans la préparation d'un match de ce niveau. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est absent à cause d'une chemise douloureuse. La chemise droite, Florian Maurice. Et là, sur cette course, on a pu voir que ça va mieux, même si, bien entendu, il y aura petite appréhension pendant quelques minutes. Donc, Pires, face à Okpara, il a voulu servir Maurice. Il aurait pu lui refaire le coup de Saint-Etienne, ou à peine entrer en jeu, il a marqué un but. Il est tout de suite bien placé, tout de suite à l'affût du premier ballon. Jouable pour lui, dans un style caractéristique où il s'engage. Il sait qu'il a perdu le ballon, mais il va quand même le tacler parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ben oui, il y avait quelque chose à faire, il ne s'est pas passé loin. Il y a plein d'attaquants qui seraient arrêtés, Thierry, sur ce genre de ballon donné trop de bonheur. Ben lui, il y croit, il anticipe le mauvais contrôle par Israël. Christian, avec Cococha, Deloroy, centre de Deloroy, contrôlé par Galas. Juste devant Maurice, on va le retrouver, Florian Maurice, à la lutte avec Algérino. Pour Delapena, Ravanelli a appelé le ballon, Delapena, latéralement pour Pires. Et l'arbitre, M. Poulac, il est ce jouet. Sissi, la spalle. Avec Murati qui alerte Christian, mais qui est tombé sur Galas. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Avec Delapena qui l'écarte jusqu'à Fischer. Dalmat. Intervention 6C pour Leroy. Oh oui, Leroy a un double contact. Deux joueurs marseillais éliminés et Christian qui avance vers le but de Port-Rateau. Murati. Facile celui-là, ce ballon pour Port-Rateau. Luxin. Dalmat. Et qui a évité superbement. Sissi. Dalmat pour Maurice. Ravanelli. Maurice, Ravanelli, le U2. Et le but. Fabrizio, Ravanelli. 73ème minute. Et l'Olympique de Marseille qui mène 1-0. Eh bien, c'est le coup de tonnerre. Les supporters en 800 qui ont fait le déplacement de l'OM. Ambus sont ravis. Et sinon, c'est silence au Parc des Princes. Oui, silence. Et coaching réussi pour Roland Courbis avec l'entrée de Maurice. Parce que, après ce bon contrôle de Dalmat et cette bonne passe donnée dans la profondeur, c'est Maurice qui est à l'origine, qui donne ce ballon à Ravanelli, qui donne après sur la remise, sur le 1-2 sollicité par Ravanelli. Regardez, c'est lui qui était à la réception. Ce ballon donné dans l'axe. Ensuite, les deux joueurs vont combiner. Ils se connaissent bien, évidemment. 1 de Ravanelli. 2 de Maurice. Et boum, 3 dans la lucarne. Les 5e buts de Ravanelli cette saison en championnat. Il a inscrit un but lors des 4 dernières journées de championnat. La 7e contre 3. La 8e à Rennes. La 9e contre Metz. Et la 10e au Parc face au Paris Saint-Germain. L'inquiétude de Marseillaise, quand même, c'est d'avoir mené au score les 2 derniers matchs. Et ça te fait remonter dans les dernières minutes. Donc, Roland Courbis demande à son équipe de continuer à attaquer, de continuer à prendre le jeu, surtout de ne pas reculer. Galas. Alors, il va y avoir forcément une réaction parisienne. Les Parisiens qui avaient choisi d'être prudents, de rester bien organisés, de ne pas trop se livrer. Qui sont piégés, malgré tout, qui sont menés. Et qui vont devoir réagir en prenant plus de risques offensifs. Ce qui peut, à nouveau, permettre aux Marseillais de placer des comptes. Tiens, on va revoir le but. Le 1-2. Ravanelli-Maurice. Et du bout du pied gauche, Ravanelli qui va trouver la lucarne de Casagrande. La joie de Roland Courbis du banc marseillais. Et 1-2 fait avec beaucoup de calme, de lucidité. Presque 1-2 d'entraînement. Ravanelli a bien pris le temps. C'est bien appliqué dans la transmission. Maurice aussi. C'était son premier tir. Premier tir. Et deuxième cadré pour l'OM. Attention à ce coup franc joué par Delapena. Oh, il a pris l'attention de Murati. Delapena en profite. Delapena toujours après 1-1-2. Delapena encore qui se heurte à cister cette fois. Et faute de l'attaquant espagnol de l'OM. De l'autre côté, le Roi va remplacer l'autre. Je crois que c'est sorti de Jérôme et rentré de l'Oroi. Dalmat. Le travail de Dalmat sur le but de Ravanelli était conséquent aussi. Oui, à l'origine de l'action. Et encore une fois, regardez. C'est ce genre de phase de jeu où il y a un gros danger. Parce qu'on ne gêne pas à celui qui va passer. Et ça monte tardivement. Allô, l'aspal, je ne suis pas sûr qu'il ne couvrait pas. Alors le changement annoncé par Laurent. Le Roi va prendre la place d'un autre. Jérôme sort. Laurent rentre. Pour une version parisienne de fin de match à trois attaquants. Même si Laurent Le Roi peut jouer aussi milieu offensif. Il va vraisemblablement jouer plus devant que Jérôme. Laurent Le Roi qui avait été touché légèrement aux adducteurs avant cette rencontre. Qui aime bien son statut de joker finalement. Oui, parce qu'elle mente. Parce que ça marche. Ça a marché deux fois, oui. Il n'a jamais été titulaire avec le PSG cette saison. Ah, madame, madame. Il est gêné juste ce qu'il faut par William Gallas. Regardez. Un tout petit peu gêné. Il sent la présence de Gallas. Il ne peut effectuer correctement sa volée. C'est vrai, Jean-Luc, que les parisiens ont été prudents. Mais on va dire qu'ils n'ont pas été vénards. Oui, rappelons les deux tirs sur les photos. Dalmat. Retour de Laurent Le Roi qui commet une faute. Bien sûr que le jeu direct des parisiens va vraiment poser un problème parce que Gallas et Issa sont au marquage idéal sur Madar et sur Christian. Donc c'est du 1 contre 1 chaque fois derrière sur du gelon. Je ne sais pas si PRS n'aurait pas intérêt à venir couvrir un peu plus maintenant. Ah oui, parce que cette tactique de Philippe Bergerot, c'est pour bloquer l'axe, c'est pour occuper les défenseurs centraux. Mais il faut absolument pour que ça marche. Bien que sur les côtés, on cherche à occuper les couloirs, notamment Murati et Laurent Le Roi maintenant. Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que je vois des fusées qui sont en train d'aller d'un côté à l'autre du Parc des Princes. Et ça, voilà. J'espère que personne n'a été touché. Et c'est sur cette vilaine image qu'on va vous demander de donner une note à la rencontre. Alors qu'il reste une quinzaine de minutes, on va dire, avec le temps supplémentaire. L'OM mène un but à zéro si vous avez raté le but. Et si vous êtes abonné à Canal Puissant Numérique, vous avez à votre disposition le groupe interactif. Laurent Vernet vous propose un résumé réactualisé en permanence. Madard qui a joué avec Christian. Sur Taïssa et ça fera un coup franc pour le PSG. Oui, il y a faute de Pierre-Issa. Voilà, c'est là, c'est ce bras qu'il pose sur l'épaule de Christian pour l'empêcher de sortir de son dream. Voilà, c'est surtout côté marseillais, beaucoup de ballons à l'heure actuelle perdu au milieu de terrain qui reviennent très très vite sur la défense marseillaise. Voilà une occasion pour le PSG avec Murati. Madard bien sûr pourrait être sollicité vu son jeu de tête. C'est Okpara qui a touché ce ballon au-dessus de Port-Atto. À la Gaudouine Okpara. T'as marqué 6 buts en première division pour Strasbourg. Dalmat prolonge sur Maurice. Dalmat. Et par Okocha, par Algérino, remise en jeu parisienne. Okocha. Dalmat. Parra. 6 et. Boncetje Okocha. Sa passe n'est pas suffisamment appuyée. Dalmat. Pérez. Rabanelli. Finalement, c'est l'aspal qui va concéder la touche. Marc Lévy est parti chercher un remplaçant marseillais à la demande de Roland Courbis. Et c'est là où la maîtrise technique d'un Pires, d'un De La Peña, justement, qui ont tous les deux le ballon dans les pieds, eh bien doit faire la différence dans ces temps de gestion, de conservation du ballon marseillais. Attention à Florian Maurice face à Casagrande. Et le deuxième but, signé Florian Maurice sur une ouverture. Dissa, qui est félicité de l'autre côté du terrain, face et coéquipier. Mais le buteur, c'est Florian Maurice. Je ne sais pas, c'est pas Pérez. Pérez jouit ça. Je crois que c'est Pérez. Je crois que c'est Pérez. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression, oui. Ils sont tous venus se congratuler derrière. Conservation du ballon des Marseillais. Et superbe appel de Florian Maurice. Ah non, c'est Issa. Vous avez raison, Thierry Céissa. Oui, ballon donné dans le dos, dans le dos de la défense parisienne. Florian Maurice est parti au bon moment pour piéger toute la défense. Oui, il a un œil de lingue, Thierry, il l'avait bien vu. Mais quel bon appel et quel bon ballon. Quel bon jeu à deux. Et quel toucher chez Florian Maurice. Dosage de l'attaquant. Et 2-0 pour l'OM. Voilà, ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ococha qui lance Bannard. Christian est devant. La cage de Porato. Nuratit en appui, il est servi. Deuxième poteau pour le Roi. C'est trop profond. Le ballon récupéré par Fischer. Et il y a encore quelques fumigènes qui peuvent venir perturber la fin de rencontre. Et ça bouge un peu du côté de la tribune de Boulogne. Et voilà, voilà ce qu'on n'avait encore pas envie de voir ce soir. C'est quand même malheureux. Mais bon, allez, Bioratti. La spalle qui manque son contrôle. Boris, en une dizaine de minutes, a déjà touché 10 ballons. C'est assez impressionnant. Le dixième, il était beau. Passe décisive. Et je regardais la fiche de Ococha. Je vais être sûr qu'il ne se passe rien. Oui, parce qu'il y a le Roi qui essaie de déborder Fischer à centre. C'est assez incroyable parce que Ococha n'a touché que 5 ballons dans le camp adverse en deuxième mi-temps. À croire qu'il est peut-être juste physiquement 5 ballons sur 25 joués dans le camp marseillais. C'est surprenant. C'est une équipe qui a bien besoin de son talent et de sa justesse de passe pour revenir au score maintenant. Parisiens qui doivent tout tenter. Tout tenter maintenant. Et Ococha doit se libérer offensivement. Côté Marseillais, Roland Corbusse qui demande à Delapena s'il veut sortir. A priori, il a envie de rester sur le terrain. Donc c'est qu'il se sent bien. Le mauvais contrôle de Rabessandre Atana qui a profité à Delapena. Et en jeu signalé de Florian Maurice sur l'ouverture de Rabadeli. Il n'en est pas persuadé, Florian Maurice. Et pourtant, cette fois, il l'était. Pourtant, je crois qu'il va le sortir. Je crois que Belmadi est rentré à la place de Delapena. Et Belmadi, Florian Maurice était un ancien parisien. Et Belmadi en est un autre. Il avait même joué son premier match de D1. Contre Guignon avec le Paris Saint-Germain. Il était resté 5 ans au club. Okpa. Okocha maintenant. Okocha qui va peut-être pouvoir frapper. Il n'a pas cadré, JJ Okocha. Alors c'est vrai qu'il réussit bien au milieu défensif axial. Mais on est quand même toujours heureux de le voir, venir mettre le danger dans la défense averse. Parce qu'il a tellement de qualité, dans tous les cas pour le jeu parisien. Paris a besoin de Kocha aux abords de la surface marseillaise. Et voilà, et voilà. Forcément, ça recommence. On n'arrivera pas à suivre nous, les amoureux du foot. Un PSG de façon tranquille. Voilà. C'est terrible. Super stat au passage pour Ivan de la Peña. Il a 77 ballons touchés. Ça a été vraiment la plaque tournante du jeu marseillais. Et 10 seulement de perdu. Quelle efficacité. Il n'y a que Perez qui a touché le plus de ballons que Ivan de la Peña. Par contre, par rapport à Perez, Ivan de la Peña, effectivement, a gagné en influence sur le jeu marseillais en seconde période. Balmatt avec Fischer. Algerino, le roi. Okpara. Ballon de mi en retrait pour Casagrande. Laspal. Madar. Okocha pour Madar. Ça, c'est bien fait. Christian. La fin de frappe. Et cette fois, frappier gauche. Oh, que c'était bien fait. Alors là, ça, c'était bien fait de la part de Christian. Eh oui, toujours pas en réussite. Christian, sur ce bon mouvement amorcé, une-deux entre Okocha et Madar. Christian qui fait un bon dribble de dégagement. Et qui frappe. Très fort, mi-hauteur. Mais toujours pas qu'à faire. Il faudra quand même reparler sûrement. On reparlera de ces deux barres trouvées par les Parisiens. Parce que c'était à 0-0.